Les projets de loi relatifs au contrat de partage des productions soumis à l'appréciation des élus du peuple ont fait l'objet des débats contradictoires. Ces documents présentés par la Commission Économie et Plan de l'Assemblée nationale stipulent que l'État tchadien a signé des contrats de partage des productions avec des sociétés pétrolières justifiantes, des capacités techniques et financières suffisantes en vue de réaliser des opérations de recherche et d'exploitation. Conformément au régime des contrats de partage des productions, l'État reste titulaire des titres miniers et conserve la propriété des hydrocarbures extraits. Quant à la société contractante, elle réalise à ses risques et périls les investissements. Ainsi, les contrats de partage des productions permettront un transfert du savoir-faire au profit des agents de l'État et de la Société des hydrocarbures du Tchad, SHT, tout en constituant un impératif, une maîtrise et un réel contrôle. Enfin, les contrats signés avec les sociétés United Hydrocarbures Tchad, Société SAS Petroleum et le groupe TCA International permettront de promouvoir et de développer les secteurs pétroliers au Tchad. En débattant, les députés ont enrichi les documents et posé des questions d'éclaircissement au ministre de l'Énergie et du Pétrole. En réponse, le ministre Obrahim Al-Khalil Al-Hileou a félicité la Commission Économie et Plan pour le travail abattu. Il a édifié les parlementaires par rapport aux contrats signés entre l'État et les trois sociétés. L'exploitation du pétrole tchadien a été désirée par tout le peuple tchadien dès l'indépendance. Donc, je crois que c'est une préoccupation de l'ensemble de nos populations qui vient d'être prise en compte avec l'exploitation pétrolière. Et on ne peut que s'en résoudre si on accueille différents partenaires. Il n'y a pas, à mon avis, de dispositions précises pour refuser d'exploiter le pétrole. Au contraire, on est en train de lutter pour que la production pétrolière puisse augmenter. Juste après la réponse du ministre en charge du pétrole, la représentation nationale a approuvé les trois projets de loi par 138 voix pour, une contre et zéro abstention. La septième session ordinaire du Parlement panafricain aura duré dix jours. Meublé des menus variés et intenses, un invité d'honneur en ouverture de rideau, le président de la République du Tchad, Idriss Déby-Hitno, un sommet parlementaire de la diaspora africaine, la présentation du rapport d'activité de la seconde législature, l'élection du bureau de la troisième législature et des membres des bureaux des groupes régionaux, ainsi que des commissions permanentes. Et pour finir, la clôture officielle a été précédée du vote du budget du Parlement exercice 2013. Pour le président nouvellement élu, Bethel Hamadi, la session aura été bénéfique pour le processus de transformation du Parlement panafricain et sa bonne marche. Selon le nouveau dirigeant de l'institution, le travail abattu par l'ancien bureau est remarquable, mais les défis restent nombreux. Déjà l'honorable Bethel Hamadi rassure que les propositions émises par les différentes commissions lors de la session seront minutieusement étudiées. Les députés également préoccupés par la situation au Mali et au Sud-Soudan se sont longuement exprimés, condamnant la violation des droits de l'homme dans ces pays. Toutefois, chacun des intervenants a souhaité que l'Afrique elle-même trouve la solution à ces crises. Les parlementaires, eux, sont appelés à poursuivre leur mission dans leurs assemblées nationales respectives. Ils se retrouveront en octobre prochain pour une autre session, toujours avec le même but, construire une Afrique qui parle d'une seule voix. 4600 armes de tout calibre et 200 tonnes d'obis ont été détruites. C'est à 12 kilomètres sur le site de Massaguet, une opération menée par les agents du Haut-Commissariat de déminage, en présence du ministre de la Défense. Plusieurs membres du gouvernement ont assisté à cette cérémonie de destruction des obis, récupérés lors des opérations et des fouilles sur l'ensemble du pays. L'Engli se réjouit de cette initiative et encourage les autorités à continuer sur cette lancée. Pour le ministre délégué chargé de la Défense nationale et des anciens combattants, le gouvernement prendra toutes les dispositions qui s'imposent afin de mettre un terme à l'acquisition, à la détention et à la circulation illicite des armes à feu. De ce qui précède, la lutte se poursuivra sans merci avec tous les moyens appropriés afin d'éradiquer ce phénomène et de ce fait garantir aux populations une vie sans peur et sans panique dans les grandes agglomérations que dans les campagnes. Benahindo Tatola invite la population de toutes les régions d'apporter leur soutien aux unités chargées de désarmement afin de bien mener leur mission et mettre un terme à ces phénomènes. Sécurité toujours avec l'arrestation par le chef du département de la sécurité publique, Ahmad Mamad Bachir, de deux policiers, un exercice illégal et d'un groupe de voleurs. C'était à la sortie nord de N'Djamena. Les précisions de Nuba Dumbay Taloumadi. Au moment où les autorités du pays font de la protection de l'environnement leurs soucis permanents, certaines personnes se livrent à la destruction de la faune. Des braconniers organisés chassent des animaux à l'est du pays. Ces braconniers ont abattu 43 gazelles dans la zone de Biltin. Informé de la situation, le chef de canton de Garkaoura, Fadoul Brahim Ardia, a saisi les autorités compétentes. Sitôt alerté, les forces de défense et de sécurité, en collaboration avec les éléments de la force mixte Tchad Soudan, se sont déployés sur le terrain. Pour suivant les malfaiteurs, la garde nationale nomade du Tchad, GNNT, et la force mixte ont mis la main sur trois braconniers. Les colonels Bakhid Mahamad Yame et Umar Yaya, respectivement directeurs techniques adjoints de la force mixte et responsables de la GNNT, qui ont mené l'opération, sont parvenus à ramener les prévenus à Biltin, chef-lieu de la région de Wadi Fira. Mission accomplie pour les forces de défense et de sécurité qui ont présenté les ennemis de la FON au procureur de Biltin pour répondre de leurs actes. C'était en présence du délégué de l'environnement de la région, Hamid Ali Brahim. Les autorités régionales de Wadi Fira qui se félicitent de l'intervention des éléments de la force mixte et de la GNNT, se disent déterminées à traquer les destructeurs de la nature. Elles entendent coopérer avec les forces de défense et de sécurité pour protéger l'environnement. Vous l'aurez compris, c'est plutôt un reportage de Mamat Moussa Abba Michéib, qui portait sur l'arrestation des braconniers à l'est du Tiade. On poursuit cette édition. Le secrétaire général du ministère de la sécurité publique a procédé ce matin à la clôture de l'atelier en ingénierie de formation. Cet atelier qui avait pour cadre l'éco-nationale de police est une initiative du programme d'appui à la réforme des forces de sécurité intérieures. Et c'est un reportage de Ali Brahim Souleymane. La question du développement de la filière coton en Afrique de l'ouest du centre et au Tchad précisément était au centre des préoccupations. Les acteurs impliqués dans le développement du secteur coton se sont planchés sur les résultats obtenus et les connaissances acquises au cours des deux dernières années. Ces résultats jugés satisfaisants sont les fruits du comité consultatif national qui œuvre pour la réussite du programme WACIP. Les experts en matière de développement du coton, tout comme l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique par le biais de l'USAID, se félicitent des activités de l'équipe du programme WACIP. Le projet a permis d'attendre de très importants résultats avec des impacts positifs. L'activité de diffusion des bonnes pratiques agricoles est basée par exemple sur le renforcement des capacités des organes des pays qui ont pour mandat la diffusion des paquets technologiques mis au point par le projet. Le représentant du projet IFDC, intervenant dans le même domaine, se dit optimiste quant au développement du secteur coton. Pour le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, la culture du coton mérite d'être encouragée. Il félicite les participants qui ont fait une analyse collective de la campagne précédente tout en fixant un regard sur l'avenir du coton. La culture du coton pratiquée dans la zone méridionale occupe une place centrale dans l'économie nationale. Plus de 3 millions de Tchadiens tiraient directement ou indirectement leur revenu des activités de la filière cotonnière. Le revenu ici de cette filière permettait donc au monde rural de construire des infrastructures socio-économiques telles que dispensaires, écoles puis d'eau faisant de cette culture le véritable moteur développement économique du pays. La cinquième réunion du Comité consultatif national s'est achevée par des recommandations allant dans le sens des vulgarisations des résultats sur les OGM de la télé 2010, de l'accélération du processus d'élaboration des lois sur la biodiversité et de l'implication de tous les acteurs pour l'élaboration des documents techniques pour la mise en œuvre des perspectives et des plans opérationnels 2012-2013.